En direct du Salon du livre de Montréal et, on dirait, dans l'école de l'Académie, je suis avec Sarah Maud-Beauchêne qui vient nous présenter son livre « L'été d'avant » et nous en lire un extrait. Qu'est-ce qui a été différent dans l'écriture entre la série et le livre? Tout. Scénariser une série, c'est très mathématique. Il y a beaucoup, beaucoup de contraintes, beaucoup de choses à penser. C'est quasiment une équation mathématique. Quand on écrit un épisode, il y a des minutes à me respecter, des scènes à respecter, des personnages à respecter. Tandis que quand je me suis mise à écrire le livre, c'était vraiment ce que je voulais faire. Je faisais vraiment à ma tête et je me suis vraiment éclatée. Je ne me suis donné aucune limite. C'est pour ça que le livre a une forme plus particulière. J'ai vraiment eu du gros foam noir à faire ça. Est-ce que tu as écrit tout en ordre chronologique ou est-ce que tu as écrit les parties de chacune séparément? Comment ça s'est passé? J'ai écrit. Je me suis vraiment concentrée sur les filles individuellement à chaque fois. Quand j'étais vraiment dans l'univers de Marie, je me mettais dans la peau de Marie. Je me mettais sensible, émo, romansique, découragée. Et même chose pour Wendy et Agathe. Je faisais ça en bloc, vraiment. OK. Tu nous as lié un extrait? Oui, je vais lire un extrait du carnet de Wendy. Wendy, tout l'été avant son cinquième secondaire, écrit des poèmes et fait des dessins. Donc, c'est un extrait qui parle de son amie Marie qui est triste. Marie vient de m'appeler en pleurant. On a parlé pendant deux heures. J'ai jamais été capable de la consoler. Elle est tannée de se trouver laide. Elle est fatiguée de chercher son prince. Elle voudrait être plus grande, plus mince, plus comme Agathe. J'aimerais ça qu'elle se voit comme je la vois, brillante, scintillante dedans dehors, drôle à en avoir des crampes, douce quand il faut, tannante dans le bon sens, pleine de nuances fascinantes, de contradictions charmantes et de trésors cachés le fun à déterrer. Mais elle ne m'écoute pas. Elle fait juste brailler. Puis il y en a aussi une illustration de Marie qui pleure de toutes les façons possibles. C'est parti.